The Conversation France C'est Pascal Lardelier, professeur à l'Université de Bourgogne, qui se penche avec gourmandise sur nos objets cultes. Je scrolle, donc je suis. Telle pourrait être la devise des humains d'aujourd'hui, les yeux si souvent rivés sur l'écran de leur ordinateur ou de leur téléphone. Nous sommes en effet experts en scrolling. De l'anglais scroll rouleau, qui évoque la lecture sur les parchemins, c'est tard de faire défiler à vitesse régulière du texte ou des images, entre autres sur les réseaux sociaux. Mais que dit ce geste de nos besoins et de nos travers contemporains ? C'est ce dont nous parlons aujourd'hui avec Pascal Lardelier. Bonjour Pascal. Bonjour Sonia. Je pense qu'on peut revenir d'abord sur la dimension qu'on a un peu oubliée, mais tout de même, la dimension magique du scrolling. C'est-à-dire que faire défiler comme ça autant d'images, de textes, d'informations, par le seul pouvoir d'un geste tout simple, tout bête de notre doigt, c'est un peu magique. C'est un peu et même beaucoup magique, puisque comme dans les contes et comme dans les légendes, on a le monde au doigt et à l'œil. Il ne faut pas oublier cette dimension immédiate qui s'impose à nous. On effleure un petit écran et des univers fantasmagoriques vont défiler du bas vers le haut. Et c'est vrai que comme Aladin, de la belle légende, qui touchait sa lampe magique et faisait apparaître un génie, on peut juste avec le doigt, effectivement, en effleurant simplement cet écran, faire défiler des nouvelles, des images, tout un ensemble de choses qui vont nous fasciner, nous horrifier, nous amuser. Et donc, effectivement, il y a une dimension littéralement magique dans le scrolling, en première lecture. Et en fait, vous disiez tout à l'heure en ouverture, Sonia, que scroll, ça renvoie au rouleau, donc au parchemin. Et en fait, on se souvient que les parchemins du Moyen-Âge se caractérisaient par une technique qu'on appelait le palimpseste. Et le palimpseste, qu'est-ce que c'était ? C'était le fait que le parchemin peau d'animal était nécessairement rare et précieux. Et quand on en avait utilisé un, on le recouvrait d'une matière et puis on réécrivait par-dessus. Bien évidemment, quelques années ou quelques décennies plus tard, en grattant, on découvrait le texte originel. Et bien, toutes choses égales par ailleurs, on pourrait considérer que le scrolling, c'est quelque chose qui s'apparente à un palimpseste. On va faire apparaître des choses qui sont en permanence dessous et qui en permanence vont remonter. Et je crois qu'on peut effectivement se permettre ce parallèle qui me semble effectivement étonnant et qui ancre un petit peu cette pratique tellement contemporaine dans quelque chose d'un peu plus ancien. Effectivement, avec cette dimension d'illusion, ou du moins de plusieurs couches temporelles, plusieurs couches de sens aussi, qui se superposent ou qui se suivent sous notre doigt. Qui se suivent, qui se télescopent, qui se contredisent, qui se complètent. Et c'est vrai que le scrolling a quand même des effets physiques et des effets psychologiques. Et on ne peut pas dénier ça, même sans être moraliste. Il y a d'abord une dimension compulsive. Le doigt qui va faire défiler, faire défiler. On voit les gens dans les transports et on est avec eux à faire défiler comme ça, compulsivement, des images sur les réseaux sociaux les plus connus et les plus célèbres. Et puis, il y a une dimension au niveau des yeux qui est hypnotique. C'est qu'on regarde des images qui sont étonnantes et qui sont conçues pour nous amuser, nous horrifier. J'y reviens. Et puis, on va regarder ça complètement hypnotisé, si je puis dire. Et puis, dans la tête, il y a une dimension addictive, véritablement, puisqu'on sait qu'il arrive à plein de gens de rater la station de métro, de se lever au dernier moment parce qu'ils sont complètement addicts à cette pratique qui est incidente, pourrait-on penser ? Bon, c'est quoi ? C'est juste mon index qui touche un écran, mais qui a des incidences, je le dis sans être moraliste, psychologiques. Et c'est toute une culture qui, désormais, est tributaire de cette addiction, la culture numérique. Il faut dire que c'est des outils qui ont été conçus pour ça, pour qu'on reste le plus longtemps possible sur les réseaux sociaux, histoire de, au passage, nous vendre des choses, puisque c'est des modèles qui reposent là-dessus. Donc, il y a vraiment une dimension qu'on peut comparer à celle du casino, dans laquelle on ne voit pas le temps passer, il n'y a pas d'horloge, et on est un petit peu piégé dans ce monde-là, un peu enfermé, finalement, dans le défilement, si on peut le dire comme ça. Les concepteurs sont effectivement d'une efficacité, voire d'un machiavellisme absolu. Et c'est vrai que vous avez raison, il ne faut pas être dupe de ça, et quel que soit le plaisir que l'on prend à scroller dans un moment où on va s'ennuyer sur un réseau social, il ne faut pas être dupe du fait que la chose est conçue pour qu'on pratique le plus longtemps possible, et puis, pour accessoirement, vendre aux annonceurs, etc., du temps de cerveau disponible, si je puis exhumer une citation qui avait fait scandale il y a une vingtaine d'années à propos de la télé. C'est vrai, c'est très comparable. Dans sa version la plus négative, on parle même de doom scrolling, donc, en gros, scroller jusqu'à sa perte, qui représenterait le fait de scroller sur des informations anxiogènes sans fin, et qui pourrait, notamment chez les adolescents, alors là, c'est un peu technique, on ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui, mais qui aurait quand même des conséquences potentiellement délétères. Alors, il y a un grand débat actuellement qui a même des résonances politiques sur, effectivement, l'influence des réseaux sociaux, l'exposition aux écrans et aux applis, et c'est vrai que le scrolling, ce petit geste tout simple dont nous parlons, il est au cœur de tous ces débats. Et c'est vrai que l'exposition à certains contenus inappropriés, le temps complètement affolant passé devant des écrans, eh bien, il a toujours, effectivement, pour racine et origine, le scrolling, et c'est quelque chose qui, à mon avis, fait sens et symptômes par rapport à une époque. Il a vraiment intégré ce scrolling, une nouvelle bibliothèque des gestes humains, et ça, c'est quand même incroyable, parce qu'en quelques années, il est devenu un geste quotidien, ordinaire, que tout le monde pratique tous les jours, et c'est important, je pense, de faire un focus sur quelque chose qui a une petite cause, mais de grands effets, pourrait-on dire. Oui, et puis, il est aussi en rapport, ce geste, avec un fantasme, je crois, assez largement partagé, qui est celui de l'hyperpuissance, si on peut le dire comme ça, en tout cas, à la capacité de tout voir, tout connaître, tout savoir, tout explorer, ce qui, évidemment, est impossible, mais le système du scrolling nous fait croire que, finalement, nous avons cette capacité d'attention infinie et d'absorption d'informations infinies, et parallèlement, on disposerait d'un temps infini aussi. Oui, alors après, on revient à ce que je disais sur le temps de cerveau disponible, mais c'est vrai que cette dimension tout à la fois compulsive, hypnotique et addictive, eh bien, c'est un strike un petit peu diabolique de ce que les GAFAM sont parvenus à mettre dans les écrans pour nous rendre effectivement dépendants, pourrait-on dire. Alors, l'idée, ce n'est pas d'affirmer qu'on pourrait vivre et qu'on devrait vivre en dehors des écrans, mais juste peut-être d'avoir conscience des conséquences de ce petit geste qui nous enferme à certains égards. Alors bon, il y a un aspect peut-être romantique à la chose. On voyait défiler les paysages dans les trains ou les transports avant et puis maintenant, on est rivé à d'autres paysages qui sont numériques, qui sont virtuels. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas plaisants, instructifs pour certains d'entre eux, mais je pense que quand effectivement on est véritablement englouti par cette pratique et que l'on sombre, si je puis dire, dans ces univers en ignorant complètement l'environnement social, on peut se dire que ça pose sinon problème, du moins question. C'est vrai que ça pose question, mais il y a aussi une dimension presque rassurante dans le scrolling puisqu'on vit une époque de compétition permanente, de pression constante et au fond, quand on scrolle, on a l'impression de faire quelque chose, quand bien même on ne ferait rien et c'est aussi un outil de procrastination magnifique. Il est vrai, Sonia, que notre époque de productivisme forcené n'aime pas l'oisiveté, n'aime pas la flânerie mentale et le scrolling répond providentiellement effectivement à ce besoin d'être toujours occupé. Alors, on a l'impression effectivement à scroller frénétiquement que l'on s'occupe, que l'on s'instruit, que l'on partage, etc. Et c'est vrai que le scrolling, c'est peut-être une espèce de piège tendu à la vie intérieure et je reprends une phrase célèbre de Bernanos à toute forme de réclusion intérieure, de réflexion, de flânerie et c'est vrai que là, on est projeté dans des univers qui nous attirent et qui nous aspirent. Pourrait-on dire le sésame, c'est notre doigt. Merci beaucoup Pascal, merci à toutes et à tous pour votre écoute fidèle de nos objets cultes. N'oubliez pas de scroller avec modération et d'écouter nos podcasts sans modération. The Conversation France de l'écouter et d'écouter